Le ministre d'Etat en charge de la communication et quelques-unes de nos collègues ont procédé à la remise des prix au lauréat du premier hackathon sur la modernisation du système de santé au Gabon. C'est ce que nous disent Nungi et Gérard Magna dans ce reportage. Ce sont ces trois équipes composées des jeunes développeurs qui ont présenté les meilleurs projets en matière d'e-santé au Gabon lors du concours utilisé par le projet E-Gabon qui a pour objectif de trouver des solutions relatives à l'amélioration du système de santé national par le biais du numérique. Vous êtes au cœur de ces enjeux, de ces nouveaux enjeux pour imager le système de santé de demain. Un système de santé beaucoup plus intégré, beaucoup plus étendu grâce aux nouvelles technologies. Je souhaite que l'incubateur numérique qui vous accueille à partir de ce jour continue d'être un lieu de stimulation de l'innovation. Nous souhaitons que d'autres initiatives de ce type puissent être menées dans toutes les provinces du Gabon. Et le ministère, en partenariat avec le secteur privé, est déterminé à créer dans ces lieux d'incubation les conditions d'une économie numérique toujours plus porteuse de croissance inclusive et d'emploi. Le projet Douk Obieri, un mélange de l'ethnie pour nous et de l'Obamba, est celui qui a été primé. Ce prix est évoqué par beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts psychologiques, beaucoup de forts au niveau des conseils que nous avons reçus. Déjà nous avons développé une idée qui est une réalité du Gabon. Donc nous apportons une solution à tous les Gabonais pour qu'aujourd'hui le domaine de la santé évolue. Avec Douk Obieri, on a la possibilité d'avoir tous nos médicaments, dont plusieurs pharmacies. On a la possibilité de savoir exactement quelles sont les pharmacies qui sont à proximité du lieu où nous sommes. C'est ça l'innovation exactement de l'opération. La remise des prix aux lauréats de ce concours chronométrique qui s'achève démontre à juste titre la place que les pouvoirs publics donnent au secteur du numérique qui est un véritable moteur de croissance.